Yop les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la Vuelta 10, 20ème et 21ème étape de cette Vuelta, une ultime étape pour Gino Madère et son maillot blanc à poids bleu, où il va falloir essayer aujourd'hui d'essayer d'aller le garder et le conserver, on va mettre la première attaque du jour histoire d'être sûr, on dit restez la moto qui m'a bloqué un petit peu, mais on a l'air de pouvoir sortir avec Gino Madère au peloton, tout le monde est bien présent au sein du peloton, on va regarder la note de Landa tout de suite, Landa c'est un petit 0 aujourd'hui, ce qu'il va nous faire en montagne un petit 80, un petit 60, un petit 80, donc c'est pas mal, Arachiro est là pour nous protéger, Yandraknek est là pour nous protéger toute la journée, également on va mettre à protéger Landa, c'est l'avant dernière étape, on va jouer les deux étapes dans cette vidéo, alors qu'on est bien, bel et bien parti avec Gino Madère, pour aller chercher, pour aller essayer d'aller chercher des points au classement de la montagne, je le rappelle, on est tout simplement à ce classement de la montagne 1er, pour 6 points d'avance sur Michael Biscara, et puis il y a pas mal d'avance sur Richard Carapaz, tout ce qu'il a espéré c'est que Biscara ne sorte pas dans l'échappée, mais pour ça il faut vérifier, et pour le moment Biscara n'est pas dans l'échappée, donc il y a peut-être moyen d'aller conserver ce maillot et de le valider sur cette étape. Allez on arrive à 1 km du premier grimpeur de la journée, il n'y a pas beaucoup de points à prendre, mais on peut peut-être essayer d'aller les chercher tout simplement en accélérant. Dès le début Clément Champoussin, lui il n'a pas de points, il a des points au classement, mais il n'est pas dangereux, Charman n'est pas dangereux non plus au classement même s'il est 6ème, on retrouve Maika, 15ème, je pense que c'est Charman le plus dangereux au niveau du classement de la montagne, et ce n'est pas des moindres, c'est un gros adversaire tout de même, mais on pourrait s'en sortir néanmoins face à Charman pour ce grimpeur, pour ce maillot en tout cas Charman est l'un des principaux favoris pour le classement de la montagne, j'ai l'impression, à moins que Verona, non Verona n'a pas l'air dangereux, oui c'est Charman le plus dangereux on dirait, avec 6 points, et ouais, c'est Charman le plus dangereux, donc à voir ce que ça va donner, Landa lui est toujours au chaud dans le peloton. Allez on arrive à 1 km du sommet, on s'accroche tant bien que mal vu notre forme, c'est pas évident de s'accrocher, mais on essaye, on essaye de conserver, de prendre le maximum de points que l'on peut, et pour le moment c'est ce qu'on arrive plutôt bien à faire, on reprend un peu plus d'avance, on a repris un petit point ici sur cette ascension, et pour le moment Charman est encore à 29 points, donc ça devrait le faire pour qu'on conserve notre maillot, en tout cas avec notre moins 3 aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, conserver notre maillot. Allez il reste 15 km de course, on est dans le peloton des favoris tout simplement, j'ai envoyé Woodpool chercher les bidons, ça a lâché pour Madère, ça a lâché pour Arachiro, également qui est encore bien plus loin, nous on revient à l'avant dans le peloton, et on va arriver sur cette montée finale, qui m'a l'air courte mais dure, mais on va la tenter le mieux que l'on peut, en tout cas, on va tenter de faire le mieux que l'on peut sur cette montée, on a encore du beau monde pour nous protéger, il s'agit de Caruso et de Jack Egg, ce qui peuvent être pas mal pour nous protéger, donc ça paraît quand même assez intéressant, Landa qui va mettre son petit tempo, puisque ça accélère devant avec Adam Yates, Guillaume Martin également, on va même se mettre à un tempo correct avec, tout simplement, encore des gars pour nous protéger, des gars du top 10 qui s'envolent un petit peu à l'avant, et on va pas laisser ça comme ça, Rodish qui va réagir, Richard Carapaz encore bien présent dans ce groupe des favoris, on a encore une quarantaine dans ce peloton favori, peloton maillot rouge, tout simplement, et on est encore à 5 km de l'arrivée, on va pouvoir durcer un petit peu la course, j'ai l'impression, même si on aura encore des pourcentages assez durs à subir, pas d'un qui réalise une belle performance en résistant, et nous on est toujours bien placés, les plus forts ils sont devant, et on va accélérer avec Landa maintenant, et c'est même Karuzo qui va venir nous protéger, c'est même certain ça, hop, hop, on les laisse faire leur vie eux, hop, hop, Landa il est en train de monter parfaitement, hop, pas d'un, et on est protégé à la perfection, et c'est en train de se monter très très vite ici dans ce final, on arrive au dernier kilomètre, Richard Carapaz qui est en train de lancer sur cette dernière étape, le sprint est devant, ça va aller s'imposer, si j'avais su, je serais parti plus tôt, ça va certainement être la victoire de Adam Yates, ici au sommet, devant, tout simplement, Guillaume Martin et Michael Landa qui vont venir chercher la 3ème place, derrière, Richard, devant, Primoz Rolich et Richard Carapaz, et bien, on aura repris des bonifs, mais on restera deuxième à l'issue de cette étape, s'il faudrait, tout simplement, qu'il y ait un problème sur la dernière étape d'aujourd'hui, le contre la montre, pour que, bah, que Richard Carapaz ne rapporte pas, euh, ce, ce, cette voie de table, plutôt, 2021. Allez, le top 10 de cette 19ème étape, on a Adam Yates, Martin, Landa, Rolich, 4, 5ème, Carapaz, 6ème, Lassas, 7ème, 8ème, 8ème, Carty, 9ème, Mollara, 10ème place pour Lucas Hamilton, le général après cette étape, toujours, ah, j'ai pas été au général, pardon, le général après cette étape, toujours, Richard Carapaz pour une 13, sur Michael Landa, 2,42 sur Rolich, j'espère qu'on va rester deuxième, ou, sur le podium, c'est sûr, mais j'espère qu'on va rester deuxième, et bien, le général, vous pouvez le voir, il est là, il est bien placé, et on va terminer avec un chrono pas des moindres, qui va être très certainement très très dur à négocier, et on se retrouve maintenant sur la 20ème étape, le contrôle à montre individuel, et on va se retrouver avec notre petit Arashiro, et oui, notre porteur d'eau, va nous servir, pas de repère, mais de mec pour repérer le circuit, aujourd'hui, j'ai l'impression que le circuit du jour va être très très dur, on va le tester comme ça, avec des moments, il a des mauvaises notes, donc c'est pas trop mal pour le tester, et en tout cas, j'ai l'impression que ça monte pas mal, j'espère que la descente va être assez intéressante, en tout cas, on se le repère avec notre petit Arashiro, qui va, tout simplement, bientôt faire un bon chrono, je l'espère, mais oui, le parcours est assez dur, assez roulant, assez montant, il va falloir gérer notre effort à la perfection, avec Mikel Landa, et pourquoi pas réussir à aller chercher un bon résultat, sur ce, contre la montre, en tout cas, Arashiro ne le fera pas, même si, il est pas, il est dégueulasse en chrono, il est pas terrible, c'est Chadaga qui est en tête, d'ailleurs, pour le moment, devant Arnaud Desmars, on est en train de finir tout cela, avec Arashiro, qui en termine maintenant, sur la ligne, avec un 68ème temps, à 3 minutes 14 de Chadaga, et bien, il aura encore perdu du temps aujourd'hui, notre petit Arashiro, mais il n'en perdra plus, puisque c'était sa dernière étape, après ces 3 semaines, où il nous aura bien servi à apporter de l'eau, mais écoutez, on se retrouve tout de suite avec Tragnik, on va déjà avoir plus de références ici, avec celui-ci, ce coureur est déjà un peu meilleur en montagne, en contre la montre, et certainement en pleine, également Yann Tragnik, une référence du contre la montre, champion de Slovanie, en contre la montre d'ailleurs, on va pouvoir avoir une référence, sur ce chrono, on aura Gino Madère, qui va s'élancer, juste après lui, dans quelques coureurs, et puis Woodpulse, Jack Egg, Padin, et on finira avec Caruso, et Mikel Landa, bien sûr le deuxième du général actuel, et pour le moment, je pense que 76, c'est une bonne stratégie, on reste équivalent avec la fin, à la fin, ça me paraît pas trop mal, et bien on va essayer de se mettre à un effort, à peu près, similaire avec Gino Madère, qui est parti, lui un peu moins fort en contre la montre, un peu plus fort en montagne, en tout cas on verra, ce qu'on est capable de faire, il ne faut pas oublier qu'on aura bientôt le départ de Woodpulse, dans quelques instants, également, qui sera intéressant à surveiller, Woodpulse, qui va partir maintenant, dans quelques instants, on va voir ce que ça va donner, avec Woodpulse, c'est parti, pour Woodpulse, ce coureur qui est très très bon en chrono, pas mauvais en montagne, et bien on va pouvoir avoir, de bonnes références, ainsi, et bien il y a un tracknick, va bientôt en terminer, alors que Jack Egg, va également, s'élancer sur, le parcours, avec, le circuit, qui, qui lui convient, très probablement, aussi, et on aura, aussi, Padin, qui s'élance, dans quelques instants, et après on aura, nos leaders, nos favoris, qui vont partir, tout simplement, pour aller chercher, une victoire, d'étape, je l'espère, c'est un, 15ème temps, à une vente, pour Ian Tracknick, sur Michael Matthews, qui a, le chrono en mât, pour le moment, qui est à l'affût, mais, il ne faut pas oublier, qu'on aura Damiano Caruso, également, à surveiller, et après, Michael Landa, aussi, à gérer, mais ça, c'est dans quelques instants, Gino Madère, lui, est en train de, de gérer, son chrono, à la perfection, j'ai envie de dire, on va même augmenter, un peu de Jack Egg, on va même l'augmenter, un peu ici, et on est parti, avec Damiano Caruso, Damiano Caruso, c'est une belle référence, on va le mettre, en 78, tiens, et on va tester, en tout cas, les autres, les augmenter, Gino Madère, j'ai bien fait, de l'augmenter, et, et c'est pas trop mal, en réalité, on va voir, ce que, ce que ça va donner, sur, sur cette fin de chrono, est-ce qu'on aura fait, un bon temps, avec Gino Madère, et une 50, c'est pas mal du tout, pour Gino Madère, en tout cas, on va voir le départ, de Mikel Landa, maintenant, et j'hésite, à le mettre, en 78, on va le mettre, en 76, et on verra, 78 pour Landa, c'était, pas trop mal, on va diminuer, un peu, Caruso, on y va, avec Landa, pour le sprint, maintenant, finale, pas pour Landa, pour Wood Pulse, pour son sprint, finale, il ne sprint même pas, il a bloc Wood Pulse, et ça sera, 1-2, 2 perdus, 1 minute, 2 minutes, 1 minute et 2 secondes, 2 perdus, alors, je pense que, c'est peut-être, la bonne strat, de faire partir, comme ça, Landa, hop, et de l'augmenter, dans la bosse, on va se mettre, en 77, on va voir, ce que ça va donner, Jack Egg, qui, qui va bientôt, en terminer, lui aussi, l'Australien, Jack Egg, qui a du mal, de finir, pardon, de finir cette étape, tout simplement, et, c'est la même, pour Padin, qui est en galère, un peu, dans le final, et nous, on arrive, aux 10 derniers kilomètres, avec Caruso, Caruso, qui a fait, un bon chrono, un chrono, très, très correct, et maintenant, il va falloir, le terminer, à la perfection, tout simplement, ce contre-la montre, comme il sait, le faire, lui qui a un petit moins 1, aujourd'hui, ça n'est pas l'idéal, mais, c'est, c'est quand même, c'est quand même, pas mal, ces stats, malgré le petit moins 1, qui lui permettent, de faire, un bon temps, je l'espère, 5 kilomètres encore, sur ce, cette volta, pour Damiano Caruso, alors que Steven Kreuzweg, est pour le moment, en tête, devant Michael Matthews, je le rappelle, 2 minutes, 2 kilomètres encore, pour, pour notre petit, Damiano Caruso, qui, va en terminer, tout juste, tout juste, il sera, un peu, un peu cramé, sur ce final, Damiano Caruso, et il finit, 5ème, à 58 secondes, et bien, je pense, qu'on peut, faire un très bon temps, avec Miguel Landa, puisqu'on pourra finir, plus fort, que, avec, avec, Damiano Caruso, dans la logique, dans la logique, ça devrait finir, plus fort, en tout cas, pour le moment, on est 6ème, à 1 minute, de Adam Yates, qui a repris, le leadership, à Steven Kreuzwe, ce qui m'étonne, c'est Michael Matthews, qui est placé, aussi près, mais bon, c'est comme ça, pour le moment, on ne voit pas, Rodlich revenir, et ça, c'est la bonne nouvelle, dans Carapace, pardon, Carapace, dans ce final, pour essayer, d'aller chercher, la victoire, aujourd'hui, la victoire, la victoire, au général, mais ça m'étonnerait, Richard Carapace, est en train, de faire un gros, gros retour, ici à l'arrière, et on va en finir, à fond, tout juste, plus de barre, 2 minutes 11, de perdu sur Primoz Rolich, et on va avoir, l'arrivée de Richard Carapace, qui passe à 1, 18, c'est donc Primoz Rolich, qui s'impose, devant Adam Yates, Steven Kreuzwe, Michael Matthews, Cartier, Richard Carapace, Simon Nygate, non, Simon Carr, Adam, Ion Izagiré, Damiano Caruso, Yann Polanck, le général, et bien évidemment, je vous l'avais dit, si on perdait plus d'une minute sur Rolich, c'était foutu, et on l'a perdu, on se retrouve 3ème au général, victoire donc, de cette Volta 2021, de Richard Carapace, devant Primoz Rolich, pour 1,24, et pour 2 minutes 6, sur Michael Landa, Cartier, 4ème, 5ème à Damien, ce joujou qui connaît, 6ème, remporte le maillot, pour 2 la montagne, devant Biscara et Landa, avec Gino Madère, on remporte le vote, Primoz Rolich, remporte devant Richard Carapace, le maillot, des sprints, et Michael Landa, 3ème, Maury Vansevanen, qui termine premier haut classement, des jeunes, pour 17 secondes seulement, devant Egan Bernal, et ça, c'est quand même incroyable, et magnifique, j'ai envie de dire, et c'est ça qui fait la beauté, de ce sport, meilleure équipe, et la Ineos, grenadier, on va juste vérifier, le top 10, général, de cette volta, Dakarapace, 1, 2 Rolich, 3 Landa, 4 Carti, 5 Yates, 6ème, Julio Ticone, 7ème, Guillaume Martin, 8ème, Romain Bardet, 9ème, Garozo, et 10ème, Larkimas, et bien sans le vouloir, j'ai mis 2 hommes dans le top 10, j'ai fait, j'ai fait tout simplement, 3ème avec Landa, ça me paraît pas mal, on fait 3ème au sprint avec Landa, 1er avec Gino Madère à la montagne, et 3ème avec Landa, 4ème avec Padin, au classement, des jeunes, et on fait 2ème pour 12 petites secondes sur la Ineos, au classement, par équilibre, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette volta vous aura plu, et moi je vous dis à cette semaine, pour le retour du Pro Leader, et du Pro Team, et du Pro City, pardon, sur la chaîne, d'ici là, portez vous bien, bye bye !